Et pour parler de la nature des relations entre l'Egypte et le Tadjikistan, nous avons en ligne M. Ahmad Al-Lessi, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Alors, M. Ahmad Al-Lessi, parlez-nous, s'il vous plaît, de l'importance stratégique de cet entretien entre le président Tadjik et le président del Fattah el-Sisi. Je vois que ça vient toujours dans le cadre de la stratégie très consistante que son influence, le président égyptien, est en train de mener pour la diplomatie égyptienne, qu'on est en train d'élargir et croître nos relations diplomatiques partout dans le monde. Là, c'est un pays, moi, personnellement, j'ai eu l'honneur de la visiter plusieurs fois, d'Ottiambé, dans le cadre des affaires. C'est un pays qui n'est pas très différent de l'Egypte. Là, le Tadjikistan a des défis qui sont plus ou moins très similaires des défis et des challenges que l'Egypte a de point de vue économique. Là, je pense que ça vient pour commencer à faire que c'est presque 30 ans qu'on a commencé nos relations diplomatiques avec Tadjikistan. Et là, c'est devenu une opportunité pour que les deux présidents s'entretiennent. Les axes qui peuvent former les relations et accélérer les relations entre les deux pays, pour commencer avec, c'est la coopération sur le niveau d'information et de contre-terrorisme. Donc, c'est un échange très important des informations contre le terrorisme entre les deux pays. Et toujours, le Tadjikistan peut être un nouveau marché pour les produits égyptiens, notamment les produits agricultures, pour faire l'exportation là-bas. – Ainsi aussi, le Tadjikistan, c'est un des pays qui sont très forts dans l'industrie d'aluminium, surtout. Et là, on peut apprendre un peu du savoir-faire tragique pour nos industries dans ce domaine. – Bon, d'après le commentaire et ce que vous venez de confirmer aussi, les produits égyptiens, ils commencent à figurer sur les marchés tadjiks. – Absolument. – Comme quoi, par exemple ? – Surtout les produits agricultures. – On sait tous que, sur les produits agrumes, les oignons, les potates égyptiens, normalement sont les plus forts, un peu, les plus forts de ce nouveau mondial pour l'exportation. On a de très bonnes qualités. – Et nos prix, maintenant, avec l'échange, le 20% de l'échange, après 2016, sont très, très compétitifs. Donc, je pense que ce sont des produits agricultures, surtout. – Et à part l'aluminium, par quoi se distingue le Tadjikistan ? – Ils ont des productions du coton et ils ont d'autres métaux. Je ne me rappelle pas très bien, pour être tout à fait honnête avec vous, tous les métaux qu'ils font du mining avec. Mais ils dépendent beaucoup sur ça. Doshambe, c'est un endroit très intéressant à visiter. Je pense qu'il n'y a pas grand nombre d'égyptiens qui sont visités et ce n'est pas cher du tout. Donc, je pense que ça peut partir, le tourisme peut partir dans les deux sens, pour l'Égypte et pour Tadjikistan. – Oui. Nous avons vu aujourd'hui qu'un nombre d'accords ont été signés aujourd'hui par les deux parties dans le domaine de la recherche scientifique, de la jeunesse, de la culture, de la médecine. Donc, comment est-ce qu'on pourrait profiter l'Égypte et le Tadjikistan l'un de l'autre dans ces domaines ? – L'échange, ça résulte toujours pour une valeur ajoutée pour les deux parties qui font l'échange entre eux. Donc là, c'est très bien connu que Tadjikistan, ça faisait partie de l'Union soviétique jusqu'à 1992, 1992. Et ils sont très avancés sur le niveau du médecine, surtout. Ils sont très connus pour ça. Donc là, on peut échanger. Ce que j'aime bien avec la stratégie que l'administration présente utilise, on est en train de faire des coopérations avec des pays où on est plus ou moins sur la même page, comme on dit. Ça veut dire que ce sont les pays-là qu'avec les moyens qui sont comme les moyens de l'Égypte, qu'on peut s'échanger et on peut apprendre pas mal de choses de leur expérience. C'est une expérience qui est très, si on peut utiliser le terme, copiable dans notre milieu égyptien. Parce que ce ne sont pas des pays énormes avec des capacités géantistes. Ce sont des pays, plus ou moins, dans le même groupe économique comme l'Égypte. Le niveau de vie est très comparable à l'Égypte. Et là, on peut utiliser les expériences et les solutions qu'ils ont mis en œuvre pour pas mal de problèmes et ça devient très applicable en Égypte. Et là, je pense que c'est la valeur d'élargir les relations égyptiennes, pas seulement avec les grands pays qu'on a toujours et on a des relations qui sont superbes avec tout l'effort que, sans excellence, le président est en train de mettre, mais avec aussi les pays qui sont plus ou moins dans la même zone où nous sommes aujourd'hui. Et là, on peut copier les solutions qu'ils ont trouvées pour gérer des domaines tout à fait similaires de ce qu'on a à l'Égypte. Vous avez une idée du nombre de la population en Tadjikistan ? Si je ne me trompe pas, c'est dans les 9 ou 10 millions. Ce n'est pas énorme comme pays. Mais c'est un pays qui a très peu de chômage. Le chômage, c'est dans les 2-3% maximum et avec une très forte éducation. L'éducation, vraiment, le système d'éducation là-bas est énormément robuste. C'est pour cela peut-être qu'aujourd'hui, un accord concernant la recherche scientifique a été signé ? Absolument, ça doit être la raison. Parce qu'ils sont vraiment très avancés. Et une deuxième fois, ils ne sont pas très avancés parce qu'ils dépensent des milliards et des milliards. Ce n'est pas comme le modèle américain, par exemple. Là, ils gèrent les ressources. Ils sont, d'une façon ou l'autre, sont assez limités, si vous voulez, pour développer ce qui est convenable avec cette situation. Et je pense que c'est là où l'Égypte vraiment peut profiter. Parce que si on veut aller aux États-Unis ou par exemple en Allemagne, on voit les dépenses qui sont énormes. C'est presque hors des moyens de l'économie égyptienne. Mais là, on a un pays qui est plus ou moins dans le cadre qui est très similaire de l'Égypte. Et là, l'importance de l'expérience qui peut être copiable, qui peut être adaptable dans notre propre milieu, dans nos conditions égyptiennes. Est-ce que vous pensez que la guerre entre la Russie et l'Ukraine peut impacter d'une manière ou d'une autre l'économie et l'échange économique entre les pays ? Écoutez, cette guerre est en train de toucher pratiquement à toutes les économies du monde. Ce qu'on espère, même en Amérique qui est assez loin, mais ce qu'on espère que... Tout le monde va être touché, mais ce qu'on espère que l'Égypte va être touchée d'une façon très légère. Et là, j'aime bien rappeler tout le monde de la stratégie que le président a mis. Je pense qu'il était en visite pour Toschki il y a quelques semaines, peut-être deux mois ou quelque chose comme ça. Et là, il a dit quelque chose et je pense que c'était génial. Il a dit qu'on doit continuer à partir dans la direction et dans la vision que l'Égypte doit se suffire... De l'autosuffisance. Autosuffisance par... Merci, c'est le mot que j'ai cherché. Autosuffisance par la production, surtout du blé. Même, et c'est là qu'il était un peu différent de toutes les administrations précédentes, même si ça va coûter un peu plus cher. Et là, juste quelques semaines plus tard, on comprend et on voit la valeur de cette expression. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec une guerre pareille entre les deux pays qui nous fournit pratiquement de la plupart des besoins égyptiens du blé, on voit le risque où on se trouve. Et là, parce que on n'est pas autosuffisants. Là, on a besoin de quelqu'un d'autre. On a de très bonnes relations avec les deux pays, avec l'Ukraine et la Russie. Mais malheureusement, la guerre qui est en train de se passer, elle est en train de toucher à tout. les prix du transport, la logistique, ça devient de plus en plus difficile. Donc là, pour gérer ou éviter les risques qui ne sont pas sous contrôle pour nous, de notre côté égyptien, c'était super important de partir et réaliser la vision du président pour être autosuffisant, surtout pour la production des produits ou des agricultures, si on peut les nommer, est comme stratégique. Donc une chose comme la production du blé, c'est super important pour l'Egypte. Et là, même si on va le produire, ça va coûter un peu plus cher, même si ça ne va pas être aussi bon comme ce qu'on est en train de... C'est super important qu'on soit autosuffisant. Et là, on est en train de voir ce que le président a vu il y a quelques mois. Oui, ça va toucher à tout le monde et tout ce qu'on espère, que ça arrive à une conclusion le plus rapidement possible avec le moindre de ménagements pour les deux pays, qui sont des pays amis, les deux, et pour l'humanité en général et pour l'économie mondiale. On a déjà, et même avant ça, on a déjà une inflation énorme et là, ça jette huile sur le feu, si je peux dire, parce que ça va compliquer les choses. Et le plus que cette guerre reste, que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Donc on espère que ça va se conclure le plus rapidement possible. On l'espère. M. Ahmad Elissi, merci pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada